Le candidat suivant Le candidat suivant Alors, vous avez la deuxième question qui a quatre réponses, ce sera à vous de choisir l'une des quatre réponses. Je vais reculer un petit peu mon petit frère parce que tout le monde veut bien vous voir. D'après vous, frère Gabriel, Dieu a-t-il moins de 50 ans, plus de 50 ans, 33 ans ou bien une autre réponse ? Réfléchissez bien, c'est important pour sauver des milliers d'âmes. Vous pouvez répéter la question ? Oui, bien sûr, c'est difficile, c'est normal. Continuez à compter Maître Estella. D'après vous, Dieu a-t-il moins de 50 ans, plus de 50 ans, 33 ans ou bien autre réponse ? Autre réponse. Maître Estella, validez la question ? Non, je veux une réponse précise. Plus de 50 ans, non, non. Non, non, vous êtes trompé, hein. Vous êtes trompé, hein. Vous faites appel au public, peut-être ? Non, 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 au public, vite, 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 vite. Sinon, vous pouvez appeler un ami, vous pouvez appeler un ami, mais avant Sénégal, ça va être loin, peut-être. Mon ami Colette. Ah, elle a appel à son ami Colette. Alors ? Elle vient à l'aide. Allez, vite, Colette, vite, 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 vite. C'est une question difficile, il a fait appel à son ami Colette, Dieu le Père. Quel âge a Dieu le Père ? C'est difficile, je le comprends, mais il faut faire vite car le temps tourne. Le souffleur est arrivé, mais là, il n'y a plus de... Le temps tourne. 33 ans. 3 ans comme Jésus, là. Vous avez été sauvé par votre ami, et bravo, donc vous avez le droit de sauver des nuits d'âme. Vous pouvez remercier Colette, et vous avez le droit de passer l'épreuve du chant. Oui, attends, c'est avec plaisir. Merci de l'avoir aidé. Merci, merci, Sère Marie-Colette, de l'avoir soufflé. Ah, alors, est-ce que vous connaissez, frère Gabriel, cette chanson difficile qui est « Promenons-nous dans les bois » ? On va vous la chanter, peut-être, toujours, hein, avec le public de Borgliani. On va souffler encore, décidément, avec notre frère, il faut toujours souffler. « Promenons-nous dans les bois, en bois, si le loup y était, il nous mangerait. » Voilà, voici votre texte, il n'est pas en Sénégalais, rassurez-vous, il est en français, hein, donc c'est du Wolof. Alors, « Promenons-nous sur la plage, pendant que... » Le diable n'y est pas. Pendant que le diable, non. Le kéké. Le kéké n'y est pas. Voilà, le kéké n'y est pas, c'est sénégalais. Si le kéké n'y était, ni y était, il nous appris, il nous trouverait. Alors, le deuxième couplet. « Promenons-nous sur la plage, pendant que le gradin, le grappin n'y est pas. » Si le grappin y était, il nous trouverait. Il nous trouverait. Eh bien, sous les applaudissements du public, c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est du Wolof qui est un petit peu transformé, hein, c'est assez long. On comprend que c'est difficile à la lecture, hein, pour une âme jeune comme la... Mais il a sauvé beaucoup d'âmes. Mais il a sauvé, oui, c'est l'essentiel. Bravo, frère Gabriel. Merci, frère Gabriel, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, nous appelons la candidate suivante, je pense. C'est la candidate numéro 8. Oui, elle a son A, oui, c'est Sœur Marie-Colette de l'Enfant-Jésus. Non, non, je crois que vous vous êtes trompée. Ah, Sœur Marie-Colette de l'Enfant-Jésus, hein. Je sais que Jean-Pierre Goumfou est un peu fou, mais là, 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 ne mélangez pas les vinceaux avec les prénoms, hein. C'est l'émotion, Maître Estella. Ah, bon, d'accord, bon. Parce que la question lui va comme un gant, donc j'étais ému. Ah, ah, voilà. Première question. Sœur Marie-Colette, concentrez-vous. Est-ce que vous aimez la soupe aux légumes ? Ah, non, non. Très difficile à répondre. Oui, oui. Elle a sauvé une âme. Elle a sauvé une âme. Bravo. C'était une question difficile. En se faisant des soupe aux légumes. Bravo. C'était une question difficile. Très difficile. Deuxième question. Depuis votre arrivée, Sœur Marie-Arlette de l'Enfant Jésus, vous en avez mangé plus de 120, plus de 150, plus de 180 ou plus de 200 ? Plus de 200. Plus de 200, c'est une bonne réponse. Plus de 200 résumes. Bravo, bravo, bravo. Donc, elle sauvent beaucoup plus d'âmes. Elle sauvent 200 000 âmes. 200 000 âmes. Rapide et spontanée. Rapide et spontanée, voilà. Alors, Maître Paraclet, elle va pouvoir passer l'épreuve brillante, la troisième épreuve du chant. Alors là. Ah, bravo. C'est grave. Elle aura une note exceptionnelle. Là, je vous assure que... Là, c'est tiré au sort. Merci. On va avec le Maître Huissier Paraclet. Attention. Ce poids est tombé, là. C'est une chanson difficile. Le palais royal est un beau palais. Vous connaissez cette chanson ? Ah, bon, on va vous le souffler. On va vous la souffler. Alors, on y va. Le palais royal est un beau palais. Toutes les princesses sont à marier. Le palais royal est un beau palais. Toutes les princesses sont à marier. Eh bien, Maître Jean-Pierre, il faudra réaliser cette chanson. Eh oui, mais ce n'est pas à moi de la chanter. Maître Stella, c'était à vous. Oui, attendez, attendez. C'est vous le chanteur engagé, normalement. Ah bon ? Ah bon ? Bon. Allez, ce n'est pas grave, on y va. Au palais royal, on ira dormir. Toutes les princesses y sont invitées. Au palais royal, on ira manger. Et tous les beaux princesses y sont invitées. Oh ! C'est bien, candidat parfaite ! Ah bon, merci. Alors là, on a bien rattrapé le champ. Elle a bien rattrapé le champ. On valide. On valide complètement. Vous risquez la finale, hein ? Oui, oui, vous risquez la finale. Oh, quelle émotion dans cette émission, n'est-ce pas, Maître Paraclet ? C'est très, très difficile. C'est difficile de noter tous ces candidats, hein ? Très difficile. Alors, la neuvième candidate. Eh bien, nous allons applaudir... Sœur Marie-Louise, l'enfant Jésus-Louis ! Bravo ! Oui, oui, oui. Oh, quel choix, quel choix, quel choix. Bienvenue. Bienvenue à vous. Tout de suite, la première question pour vous. D'accord. Savez-vous, vous arrêtez de manger une plaque de chocolat au premier carré ? Ah, la plaque de chocolat au premier carré ? Non, c'est difficile. Très difficile. Elle a dit non, mais elle a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné. Bon. Vous avez sauvé une âme. Voilà, déjà, ça commence bien. Alors, la deuxième question, plus difficile. À partir de combien de carrés vous savez vous arrêter ? Bon, ça dépend. De 4 ou 5, ça dépend. Ça dépend. Ah, il faut une réponse précise. 4 ou 5. C'est 4 ou 5. Je dirais 4. 4. Ah, mais c'est une bonne réponse. Et ça s'est arrêté après. Ah, bravo. 40 000 âmes. 40 000 âmes sauvées, grâce à vous. Bravo, bravo. Eh bien, on va passer. Maître Paraclet, il faut lui faire plaisir. Alors, attention, la chanson. Voilà. J'espère que c'est pas trop difficile. Ah, c'est une chanson facile. Vous la connaissez. C'était « Dans la nuit brune ». Je vais vous la rechanter. Je ne la connais pas vraiment. C'est « Dans la nuit brune ». Voilà. C'est « Dans la nuit brune » sur un clocher joli, sur un clocher la lune, comme un poing sur un nid. Ah, on va la refaire une fois. Ah, c'est « Dans la nuit brune », sur un clocher joli, sur un clocher la lune, comme un poing sur un nid. Voici vos paroles, donc, ici, vous devez chanter avec ces paroles-là. C'est très fort, très fort. Très fort. C'était « Dans la nuit brune », tout près de Morgani, par son astre Marie, priait de mille feux. Oh là là, 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 oh. Bravo. Alors là, alors là, alors là. Voilà ce thé d'être dans l'Arche d'Ave Maria, on s'ouvre tellement d'âmes. Merci. C'est très bien. Vous n'êtes pas loin de la finale, hein. Oui, alors là, alors là, c'est sûr. Merci. Ah, bravo. Merci Sœur Marie-Louise de l'Enfant-Jésus, on l'applaudit. On l'applaudit très fort. Quelle sensation. Bravo, bravo. Vous avez vu les enfants que pour passer les concours, pour être sélectionnés, c'est pas si évident que ça. Ah oui, hein. Avec Sœur Marie-Louise. Ça demande beaucoup d'efforts, hein. Et maintenant, Sœur Marie-Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui a sa proche en courant, elle vient de rigobiler. Elle a été sélectionnée là-bas, dans son pays. Vive l'Alsace. Vive l'Alsace. Vive l'Alsace. Vive l'Alsace. Bravo. Sœur Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Votre première question. Sauriez-vous finir le proverbe suivant ? Attention, c'est assez difficile. Plaque à ouvrir. Plaque à ouvrir. De chocolat. Plaque à ouvrir. Plaque à ouvrir. De ? Plaque à ouvrir. Plaque à ouvrir. Non, pas placard. Non, pas placard. Un, appelle au public. Oui, mais vous faites ce qu'il y a fait. Plaque à finir. Finir. Plaque à finir. Plaque à finir. Ah, bravo. Plaque à ouvrir. Plaque à finir. Mais c'est votre sœur qui est sur le sœur. Parce qu'à table, c'est un proverbe qui sort souvent, ça, quand même. Oui, c'est étonnant. Ah, c'est étonnant. Enfin, c'est bravo. Le fou nous vous a rattrapé. Un soir. Très bien. La deuxième question est plus facile pour vous. Depuis quand n'avez-vous pas mangé de chocolat ? Une heure, deux heures, trois heures ou plus. Attention. Attention, réfléchissez bien. Deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, six heures. Six heures. Je dis six heures. Oh, elle a gagné. Elle a gagné six secondes. Elle a gagné six heures. Elle s'en sauve six mille heures. Ah, six mille heures. Six mille heures. Bravo. Et elle a le droit de tirer sa chanson. Oui, voilà. Attention, nous allons voir ça. Les enfants, nous allons voir ça. Oh, c'est difficile. Ah bon ? Oui, la pêche au moule. Ah oui, 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 oui. J'apporte un peu celle-là. Est-ce que vous connaissez ? Attention. Ah bon ? À la pêche au moule, 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 je ne veux plus aller, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman. Tous les enfants la connaissent. Mais oui, bien sûr. Le public aussi. Mais oui. Alors, voici vos paroles. Attention, Sœur Marie-Thérèse, c'est à vous. À la pêche au moule, 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 moule. Ah, alors, elle a perdu sa voix à force de sauver les âmes. C'est l'émotion, c'est l'émotion, maître. Je vous assure qu'elle a sauver les âmes, là, déjà. Bon, ensemble. Ensemble. À la pêche aux âmes, 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 je ne veux plus aller, maman. Les gens de Moriani, nini, n'ont pris mon chapelet. Les gens de Moriani, nini, 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 mon pris mon chapelet, ma né. L'émotion a coupé la voix, notre chère Sœur Marie-Thérèse. Mais elle a commencé. Elle a fait l'effort. Donc, elle est dans les finalísos. Elle a accepté la mission d'être dans l'arche de la paix Maria. C'est très difficile. Et croyez-moi, là, elle a du mérite. Ah oui, vous sauverez des âmes, sœur Marie-Claude. Alors attention au gain des 100 millions d'âmes. Vous risquez, elle risque d'y arriver. Bravo, bravo. Bravo sous les abondissements du public. Bravo Marie-Claude.